Les forces de sécurité et de défense ne sont pas nos ennemis, ne sont pas nos adversaires. Ce sont nos forces, à nous, de sécurité et de défense. Elles ne doivent obéir qu'à la loi et à la Constitution, pas à un homme qui est un triple violeur constitutionnel, qu'il devait arrêter. Il a violé la Constitution en son article 103, puisque la Constitution, elle est claire, et c'est lui qui a introduit ça. Elle dit que la forme républicaine de l'État, la modalité d'élection, la durée et le nombre de mandats du président de la République ne sont pas susceptibles de révision. Donc, le parrainage est une nouveauté ajoutée au mode d'élection du président de la République. Donc, introduire une loi qui touche à la forme républicaine de l'État, au mode d'élection du président de la République, au nombre et à la durée de ses mandats, c'est violer la Constitution. Moi, je ne parle pas encore du débat sur le parrainage, ceci ou cela. Je dis, monsieur le président de la République a violé la Constitution dont il a la garde. C'est tout. C'est ça le débat, c'est ça le sujet. Le parrainage, c'est un détail. Mais le président de la République, supposé gardien de la Constitution, l'a violé. Si vous confiez votre fille à quelqu'un qui la viole, il n'est plus digne de vous diriger. Il n'est plus digne de confiance. Voilà ce que je dis, moi. C'est ça le sujet. La deuxième violation de la Constitution, c'est que l'article, l'alinéa 7 de l'article 103, dit de façon explicite, il ne fait pas la carte.